C'est d'Afrèche Morning C'est d'Afrèche Morning Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul, Jean-Paul, bonjour. Bonjour D'Afrèche. Comment tu as passé le week-end ? Ouh, un week-end assez festif. Voilà, ça tu t'es enjaillé. Oui, oui. Dans le respect des mesures barrières. Toujours, toujours. Tout à fait, tout à fait, parce que les temps qui courent ne sont pas des bons temps. Oui, oui. On parle de quoi ce matin en actualité internationale ? Ce matin, on va un peu parler d'histoire parce qu'on va notamment s'intéresser à un rapport qui avait été demandé par Emmanuel Macron en 2019, donc il y a deux ans. Le rapport pour essayer de faire évoluer, si tu veux, la connaissance sur le rôle de la France dans le génocide rwandais. Parce qu'il faut savoir que depuis plus de 25 ans, le génocide rwandais a toujours été une affaire qui a toujours envenimé les relations diplomatiques et politiques entre la France et le Rwanda. Alors, il ne faut pas oublier, il faut se rappeler, peut-être pour ceux qui l'ont oublié, qu'entre avril et juillet 1994, 800 000 rwandais à peu près ou un peu plus avaient été massacrés par la majorité Hutu au pouvoir. C'est 800 000 Tutsis qui avaient été massacrés par la majorité Hutu. Il faut savoir que depuis 1990, le pays qui était alors dirigé d'une main de fer par le général Juvenal Abiyarimana faisait face à une rébellion armée, notamment dans sa frontière avec l'Ouganda. Rébellion constituée à majorité de Tutsis qui deviendra plus tard le front patriotique rwandais et c'est en réalité ce front patriotique rwandais-là qui va mettre un terme à ce génocide-là. Et donc, évidemment, depuis lors, sur les 25 années qui ont suivi malheureusement cet épisode sombre de l'histoire de Rwanda, les deux parties, principalement le Rwanda et la France, n'ont cessé de s'accabler, notamment sur le rôle que le FPR ou le gouvernement français auraient joué aussi bien dans le déclenchement même du génocide ou bien dans le déroulement des massacres à proprement parler. Alors, le Rwanda de Paul Kagame, qui est issu du Front populaire rwandais, n'a cessé d'accuser la France d'avoir apporté un soutien logistique, financier et politique au régime de Juvenal à Bérimana, y compris après sa mort et pendant le déroulement du génocide. Et le Rwanda a toujours accusé même la France d'être allée plus loin en ayant participé de manière active, selon leurs propos, au déroulement du massacre en lui-même. Et donc, pour la France, il s'agit plutôt d'un mensonge, d'un mensonge de la part des autorités rwandaises. La France, au contraire, a, même si elle ne nie pas les relations diplomatiques qu'elle entretenait avec le régime de Juvenal à Bérimana, mais elle a toujours refusé une quelconque responsabilité ou un quelconque soutien aux dirigeants tout-ci qui ont remplacé Juvenal à Bérimana. Il ne faut pas oublier que celui-ci avait été assassiné le 4 avril 1994. Et donc, pour au contraire, lorsqu'ils ont pris conscience du génocide, ils se sont interposés et ils ont même aidé, si tu veux, la population à faire face à cette situation. C'était le cas, par exemple, de l'opération militaro-humanitaire qu'ils avaient déclenchée aux alentours du mois de juin 1994, qu'on a appelé l'opération turquoise, opération qui, elle-même aussi, est très polémique sur le rôle qu'a joué la France, notamment dans cette période de l'histoire. Et donc, Emmanuel Macron, malgré... Il ne faut pas aussi oublier qu'entre-temps, en 1998, par exemple, une commission d'enquête parlementaire avait été initiée et cette commission d'enquête parlementaire avait émis comme conclusion que la France n'avait absolument aucune responsabilité, absolument aucun lien avec les événements qui sont produits au Rwanda. Il ne faut pas aussi oublier que la première fois qu'on va remettre en cause cette décision, les conclusions de cette commission parlementaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, après la commission parlementaire de 1998, donc 12 ans durant, la France, les chefs d'État successifs qui vont suivre, notamment les deux mandats de Jacques Chirac, vont rester dans la même ligne que celle de François Mitterrand, à savoir que la France n'a eu aucune responsabilité dans les événements qui se sont déroulés au Rwanda entre avril et juillet 1994. Jusqu'à ce que, pour la première fois, le président Sarkozy va, notamment en 2010, puisse reconnaître de graves déférences de la part des autorités françaises, mais sans pour autant reconnaître une quelconque responsabilité ou un quelconque rôle que la France aurait joué durant ces événements-là. Et donc, depuis lors, après Nicolas Sarkozy, on a eu François Hollande, où évidemment, on est resté à peu près dans la même droite ligne politique et diplomatique. Et évidemment, tout ça n'a jamais été une très bonne chose pour les deux pays, puisque, comme je le disais en préalable, c'est ce génocide-là qui, depuis plus de 25 ans, envenime les relations. Même si on a vu, pendant quelques moments, des signes qui auraient pu laisser penser que, par exemple, il y aurait un rapprochement, notamment le soutien, par exemple, que la France avait accordé au Rwanda pour l'élection de Donald Kaberuka lors de ses deux mandats en tant que président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, qui était ancien ministre des Finances de Paul Kagame. On l'a vu aussi avec Mme Mouchékiwabo, qui a été élue secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie grâce au soutien, notamment, de la France. Eh bien, on n'a que voir, par exemple, lors de ces moments-là, et notamment des rencontres que Paul Kagame a déjà eues à voir avec des chefs d'État français. Il s'est même déjà rendu en France de manière officielle à plusieurs reprises. Mais jamais, évidemment, par exemple, jamais, depuis que Paul Kagame est au pouvoir, un président français ne s'est rendu à Kigali. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois, évidemment, qu'une visite d'État a été préparée, eh bien, une fois que le problème du génocide ressortait, eh bien, cela venait une fois de plus attiser les tensions. Et donc, la France restait campée sur sa position, un peu, que je dirais, si on doit même dire, en réalité, c'était une posture assez néocolonialiste qui consiste à toujours renier toute forme de responsabilité, surtout en ce qui concerne son action sur le continent africain. Néanmoins, Emmanuel Macron, donc, a fait à Pouma par quelque chose d'extrêmement courageux. Il a donc essayé de creuser, une bonne fois pour toutes, évidemment, ce problème du rôle que la France aurait joué dans le génocide rwandais. Et c'est la raison pour laquelle il avait mis en place, il y a deux ans, une commission, cette fois-ci constituée uniquement d'historiens. C'est la différence avec une commission d'enquête parlementaire qui, elle, est constituée de députés, donc d'hommes politiques. Et donc, lui ne voulait pas, si tu veux, qu'il y ait une réponse de politique au problème rwandais. Et donc, il a mis en place cette commission d'historiens-là, constituée de 14 historiens, pour consulter l'ensemble des fonds d'archives français relatifs au génocide, notamment sur la période entre 1990 et 1994, afin d'analyser le rôle et l'engagement de la France durant cette période et de contribuer à une meilleure compréhension et connaissance du génocide des Tutsis. Et le travail de cette commission aura notamment aussi pour vocation à aider et à constituer la matière historique nécessaire à l'enseignement du génocide en France. Donc, cette double mission est extrêmement importante, comme on peut le voir. C'est-à-dire que cette mission, ce groupe d'historiens ont eu d'abord accès à l'ensemble des archives relatives au rôle de la France au Rwanda. Ça va dans les comptes-rendus de réunion, les câbles diplomatiques, donc, si tu veux, les contenus, soit d'appels téléphoniques, donc, même les conclusions d'agences de renseignement, comme la Direction générale des services extérieurs, la DGSE. Donc, évidemment, on leur a permis d'accéder à tous les documents, y compris les documents qui étaient classés secret défense, notamment par le régime de François Mitterrand. Et donc, elle a rendu sa conclusion vendredi dernier dans un document qui paie de 1200 pages. Il ne faut pas oublier que cette commission d'historiens est présidée par Vincent Duclair, qui est un historien émérite et très compétent en la matière, reconnue notamment par ses pairs au niveau de la France. Et donc, cette commission de scientifiques, de vrai, avait donc, comme je l'ai dit, pour vocation, en fait, de faire sortir la vérité, la vérité historique, afin que celle-ci puisse aussi être non seulement révélée, mais également être enseignée partout où besoin se fera sentir, donc en France notamment. Et cette commission a donné ces rapports. Et c'est un rapport particulièrement accablant, notamment pour le gouvernement, pour François Mitterrand. François Mitterrand, dont on accuse d'être resté, notamment particulièrement sourd à tous les signaux que lui auraient envoyés aussi bien ses collaborateurs que les ambassadeurs, que les responsables militaires au Rwanda. Il a été totalement sourd en raison de la relation particulière qu'il avait avec Juvenal Abirimana et son gouvernement. Et donc, la France, selon les propres termes du rapport, la France est demeurée aveugle face à la préparation du génocide d'Ututsi au Rwanda de 1994 et porte donc des responsabilités lourdes et accablantes dans la tragédie. Quand ils disent la France, en fait, les services secrets... C'est le gouvernement français. Les services de renseignement de la France savaient ce qui se passait. C'est l'ensemble. Donc, le gouvernement français, l'État français, en fait, qui est responsable parce qu'à cette époque, l'État français, dans ses différentes composantes administratives, en termes de renseignement et autres sur le plan économique, ils ont déjà, sur le plan du renseignement militaire, ils avaient déjà, à partir même de 1990, les agents secrets présents au Rwanda avaient même déjà des prémices, avaient détecté des prémices d'intention de réalisation de massacres contre les Tutsis. Et donc, depuis 1990, ils acquièrent, si tu veux, l'attention notamment du pouvoir français, qui était dirigé par François Mitterrand, donc de l'État français, sur les risques de survenance de ces événements tragiques-là. Et déjà, à partir du mois de mars même, 1994, il y avait eu déjà des premiers massacres, mais ce n'était pas encore des génocides, c'était des massacres perpétués contre la minorité Tutsi au Rwanda. Et pire encore, lorsque le génocide en lui-même déclenche, après la mort du juvénal à Mbiyarimana, la France déjà va massivement accorder une aide militaire au pouvoir du juvénal à Mbiyarimana, donc les Hutus, les extrémistes Hutus, qui ont pris le pouvoir à la suite de la disparition du président rwandais. Donc, la France va rester arcoboutée dans cette position de soutien sans faille et indéfectible au gouvernement rwandais de l'époque, alors même que remontait vers l'Elysée de plus en plus de rapports alarmistes sur la situation sur le terrain, sur le fait qu'il y avait un véritable génocide qui était en train de se réaliser. Et malgré tous ces rapports-là qui étaient particulièrement accablants, la France est restée dans sa même position quasiment jusqu'au mois de juin de l'année 1994. Mais à partir de juin 1994, elle va malheureusement, un peu tardivement, se rendre compte de la situation parce qu'il faut savoir qu'avant, il ne faut pas aussi oublier que le déclenchement du génocide va entraîner l'entrée du front patriotique rwandais au Rwanda. Ils vont décider de traverser la frontière et de venir s'opposer notamment aux forces armées rwandaises parce qu'évidemment, il y avait un génocide qui était là et il fallait y mettre un terme. Et donc la France, dans sa posture de l'époque, va continuer à soutenir le gouvernement post-juvénal à Biarrimana contre cette rébellion qu'ils appelaient une rébellion Ougando-Tutsi menée notamment par le front patriotique rwandais. Donc pour eux, l'objectif c'était d'écraser la rébellion Tutsi et de maintenir au pouvoir la majorité, donc le pouvoir Hutu, malgré évidemment les preuves de plus en plus accablantes montrant la réalisation d'un véritable génocide à cette période-là. Et donc lorsque, à partir de juin, ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y avait un génocide, eh bien ils vont, à travers l'opération militaro-humanitaire turquoise, tenter, je ne dirais pas, de mettre un frein en tant que tel au génocide, parce que lorsque l'on regarde les effets même sur le terrain, eh bien l'opération turquoise ne va pas mettre un terme au génocide puisqu'une grande partie des Tutsi va continuer à être massacrée alors même que cette opération a été lancée en France. Et donc tout ça, évidemment, est repris en détail dans le rapport de M. Vincent Duclair. Et donc pour eux, évidemment, il y a une responsabilité lourde et accablante de la France dans le génocide. Mais cependant, et à leurs yeux, il n'y a pas de complicité de la part des autorités françaises de l'époque. Elles étaient certes aveuglées, elles se sentaient intimement liées, notamment en raison des liens personnels très forts qui existaient entre François Mitterrand, président de la France à l'époque, et le président Juvenal Abiyarimana, président de Rwanda à l'époque, du fait de cette proximité entre ces deux hommes politiques-là, eh bien la France s'est arcoboutée dans cette espèce de position de défense manu militari ou coûte-coût du régime de Juvenal Abiyarimana et après même la disparition de celui-ci tragique pendant le 4 avril 1994. Et donc, malgré l'opération turquoise qui malheureusement ne va pas mettre un terme au massacre, qui va plutôt essayer de limiter la casse par rapport à la présence ou par rapport au rôle qu'auraient joué un peu plus notamment les militares français durant cette période-là au Rwanda, eh bien malheureusement, tout ça va montrer un visage très très... un visage peu reluisant, évidemment, des relations entre la France et le Rwanda de l'époque. Et donc c'est une... à mon avis, c'est une... lorsqu'on regarde le contenu, et c'est un rapport qui a fait l'effet d'une bombe puisque c'est la première fois qu'un rapport officiel reconnaissait la responsabilité de l'État français dans le génocide rwandais. Cependant, cette commission dit au contraire que la France n'a pas joué un rôle de complicité, c'est-à-dire que la France n'a jamais bu connaissance de la volonté de la mise en œuvre du génocide de la part des autorités rwandaises de l'époque et n'a donc pas participé d'une manière ou d'une autre à son élaboration, à sa mise en œuvre ou à sa réalisation. Donc, pour ces historiens, la France est responsable, certes, mais elle n'a absolument aucune complicité dans les événements tragiques qui se sont déroulés durant les mois de mars, avril, mai, juin jusqu'en juillet 1984. Merci Jean-Paul, tu revenais donc sur l'actualité internationale ce matin dans l'EEDA, Fresh Morning, le réveil matin, la période de la capitale sur la radio, la période de la capitale. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de ce qui se passe au canal de Sienz. Oui, tout à fait, puisque le canal est toujours bloqué. Pour le moment, la solution qui semblerait être choisie par les autorités égyptiennes, c'est de décharger le porte-container parce qu'il faut savoir que c'est un porte-container qui fait près de 300 mètres de long et donc il y a un peu plus de 5000 conteneurs à bord et tant donné qu'il est échoué sur un banc de sable à côté, donc il est extrêmement lourd, c'est un bateau qui est très lourd, malgré les opérations pour essayer de libérer le paquebot, enlever tout le sable qui l'empêche de se mouvoir et donc il semblerait que la solution qui va être, qui semble la plus plausible, c'est amener des bateaux de taille plus réduite, prendre des conteneurs, décharger le bateau pour essayer de l'alléger et ensuite reprendre les opérations. Est-ce que ce blocus peut avoir un impact sur notre économie à Nouveau-Gabon ? Ça dépend maintenant des échanges, ça dépend des... Oui, bon, il faut déjà savoir qu'en Europe, ça a un impact puisque 10% du commerce mondial passe par là. Essentiellement, les produits manufacturiers qui reviennent notamment d'Asie du Sud-Est, dont la Chine, donc la plupart de ces produits-là qui reviennent de Chine passent par le canal du ciel. Donc l'Europe, effectivement, ça fait déjà plus de 48 heures, alors on va à 72 heures déjà, ça a un impact déjà en Europe parce qu'évidemment, l'Europe est très dépendante des produits manufacturiers qui viennent d'Asie du Sud-Est. Maintenant, si ces produits-là ensuite doivent transiter pour venir au Gabon, effectivement, là aussi, ça devrait, en toute logique, avoir un impact sur nos économies également. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, La Station Urbaine. On se retrouve dans quelques minutes.